Abonne-toi à MySports C'est le thé des hommes de Luca Cereda Quelle ambiance dans cette Gotardo Arena On revoit, on a essayé de lui mettre à Burglaire A plusieurs reprises Encore 10 secondes Ensuite il y aura encore une minute Et c'est le deuxième but Signé André Haim qui a bien suivi ce tir de Dario Burglaire Et les Tessinois qui mènent de deux longueurs dans cette Gotardo Arena qui exulte André Haim, 14ème but de la saison pour lui aussi Les deux joueurs Dario Burglaire et André Haim qui avaient marqué à 13 reprises avant ce match Et Dario Burglaire c'est exactement ce qu'il voulait Tire depuis la gauche Rebond laissé par Niffeler Juste devant la cage André Haim qui n'a plus qu'à la pousser au fond Et il restera encore une minute de powerplay pour les Tessinois Et la frappe de Dario Burglaire Une nouvelle fois de Pestonny Attention à la nouvelle opportunité Et Zwerger qui met le 3ème C'est incroyable Avec un nouveau numéro d'Inti Pestonny Ce puck repoussé par Dominique, par Melvin Niffeler Et Dominique Zwerger qui marque le 3ème but de la soirée Et Zwerger qui met son 9ème but Et là les joueurs d'Ambri Piotta qui sont en train de Mettre Regarde c'est ce nouveau numéro là Finalement ce puck qui revient à plein axe Et Zwerger qui vient ajuster la lucarne Denis Feller Et ça part une nouvelle fois De l'ancien Joueur du CP Bern Mais finalement Burglaire qui va pouvoir servir un coéquipier Et c'est le 4ème but Yannick Neuil-Buller Qui met le 4ème but de la soirée pour son équipe C'est le 7ème pour l'attaquant d'Ambri Piotta Et juste avant la 2ème sirène Les Biancoblou qui ont mis la gomme dans ce 2ème tiers Qui ont mis 4 buts Et les Tessinois qui sont en passe De se qualifier pour les pré-play-off Lors de la dernière journée suite à ce service de Dario Burglaire Qui obtient son 2ème assist de la soirée Lui qui a marqué aussi un but Cette fois on va chercher la lucarne Denis Feller Qui revient Sataric La tentative qui passe à côté Ca revient une nouvelle fois Et c'est la réduction du score Par Rappersville Alors c'est allé tellement vite qu'on n'a pas vu le joueur Mais c'est Baragano Qui vient réduire le score A son premier but de la saison Ce tir lointain de Sataric Qui est passé juste derrière Et ensuite On va voir c'est passé juste à côté Ensuite ça revient de l'autre côté Et finalement Juvonen Qui dévie cette rondelle Qui a été numérique Burglaire Nouvelle tentative Et le 5ème but Ca a été dévié peut-être Mais quel match de la part de Dario Burglaire Qui a inscrit le 5ème but Et cette fois qui Très probablement douche les espoirs Des joueurs de Rappersville 15ème but pour Dario Burglaire Sur ce service Dinti Pestonni Ouais ça a été dévié Par la canne de Fabian Maier Ca vient rebondir Juste devant Niffeler Et ça finit au fond Et Ambry Piotta qui se dirige gentiment Mais sûrement Au duel Avec une nouvelle opportunité C'est le 6ème Signé Noël Trisconi Qui en a même perdu sa canne Dans l'histoire C'est un festival ce soir Dans la Gotardo Arena Noël Trisconi Troisième but cette saison Il a 3 assists En 50 matchs Et Bichert qui manque sa passe Trisconi Et qui récupère ce puck relâché Par Niffeler C'était d'Alpiane Et là Niffeler Qui semble-t-il A laissé sa place A Noël Bader Il peut-être pas sa soirée là On va le voir repartir direct Il y a deux claques hein ce soir Première claque Attention Oh ce sauvetage sur la ligne Où est-ce que le but va être recordé ? Oui finalement Nico Duner Qui marque Sans grande folie Sans grande célébration là Pour le capitaine Réduction du score 6 à 2 Ouais les pénalités qui auront clairement fait la différence Dans cette partie Ouais et Nico Duner d'abord s'est sauvé une première fois Fora qui cherche Le puck Et finalement La rondelle